Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un taboulé de chou-fleur avec du faux gras. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a ici un beau chou-fleur, de la coriandre, de la menthe, un citron jaune, un yaourt type yaourt à la grecque, deux pains pita, un petit peu d'huile d'olive et bien sûr, notre faux gras. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le faux gras, c'est une alternative végétale au faux gras. Alors, ça a quand même un double intérêt. Un, pour ceux qui ne souhaitent pas manger, bien sûr, de protéines animales, mais qui veulent quand même avoir ce plaisir et cette sensation à table de toujours de fête, de plaisir. Donc, ils peuvent déguster le faux gras. Pour ceux qui ont tout simplement des interdits alimentaires pour différentes raisons. Et pour ceux qui préfèrent ne pas manger tout simplement de faux gras, mais qui préfèrent cette alternative végétale. Alors, moi, j'utilise un petit emporte-pièce pour le sortir de la boîte, parce que je trouve ça très pratique. Regardez, hop ! Et on va préparer entre-temps, bien sûr, notre chou-fleur. Alors, le chou-fleur, ce qu'on veut, ce sont les petites sommités, regardez. Parce qu'on veut faire une sorte de taboulé, en fait. Voilà, une fois qu'on a ça, on va le mettre dans le bol de notre mixeur. Voilà, maintenant, on a notre petite semoule, en fait, regardez. Mais c'est le chou-fleur. La sauce, alors, pour faire la sauce, un yaourt, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Quelques feuilles de menthe. Là, on essaye quand même d'être assez fin. Alors, la coriandre, on met les petites branches aussi, parce que c'est bon, ça croque. Et quand on tombe dessus, ça donne des petites explosions en bouche, comme ça, c'est délicieux. Avec la menthe, le yaourt et l'huile d'olive, on va rajouter les zestes du citron. Maintenant, le jus. Et on mélange. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à incorporer notre petit taboulé. Regardez comment ça se mélange. On va disposer ça dans notre bol. On va y rajouter encore quelques petites feuilles. On va faire la même chose avec les petites feuilles de coriandre. Un petit filet encore d'huile d'olive. Et au dernier moment, on va venir le mettre dedans encore. Regardez. Voilà, alors une solution sympa pour déguster ce petit taboulé. Regardez ça, ça fume encore. Moi, j'adore ça. Des petits pains pita chauds. Je trouve ça meilleur que des toasts, tout simplement, ou du pain de mie, qui apporte souvent aussi quand même beaucoup, beaucoup de sucre. Et regardez un petit peu, on a quelque chose qui a quand même l'air très gourmand et qui, à la dégustation, restera sur cette préparation-là, en tout cas, tout en fraîcheur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos préparations et de nous rejoindre, bien évidemment, sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.